et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live de midi un petit live entre midi et 2 pour avancer sur cyberia 3 c'est un petit peu à la bourre malheureusement donc voilà je commence ça maintenant on était arrivé à la clinique alors quand j'ai rechargé la partie on a reu la cinématique de on remonte dans le funiculaire etc donc en fait ça sauvegardait juste avant on peut pas passer les ciné malheureusement donc en plus ça l'a tapé elle est très belle et je voulais je voulais esquiver et du coup là on va recommencer du début on va revoir le petit bout de dialogue qu'on avait eu pour se remettre dans l'ambiance c'est parfait il faut avouer qu'ils sont quand même pas très chute chute les mecs et si l'américaine arrive mon colonel si elle est assez folle pour essayer de sauver son ami nomade alors neutraliser la sans violence nous devons la rendre si possible intacte à la justice américaine pour le jeune nomade olga et fimova s'en occupe j'ai croisé des tas de gens dans ma vie de soldats mon colonel et j'ai vu pas mal de choses et alors sergent le docteur et fimova me fait froid dans le dos à juste titre soldats à juste titre impossible de se faufiler tant qu'ils seront là quant à les affronter ouais les affronter c'est no way on est d'accord pas moyen et plop zikino bienvenue sur live oui comme je disais en fait quand je recharge la partie je me retrouve sur la cinématique de quand on était dans le funiculaire à monter donc du coup bah on se refait les dialogues alors j'ai skippé la cinématique enfin je voulais pas enregistrer mais j'étais pas sûr comme on faisait retour que ça nous faisait sortir que j'avais pas raté un truc donc voilà pour ça que je leur fais ce petit bout de dialogue là ça remet un petit peu dans l'ambiance pour commencer du coup visiblement il va falloir qu'on trouve moyen de faire des choses alors est ce qu'on peut genre faire une diversion avec l'hélicoptère un appareil militaire Sarah disait vrai on peut rentrer dedans déjà ah oui on peut complètement rentrer dedans tranquillou pas de souci alors voyons voir si on trouve des choses utiles une grenade à moins de faire une diversion avec une grenade non c'est pas ça que tu veux prendre un talkie walkie parfait nous avons un talkie walkie est ce qu'on peut aller dans la cabine on dirait pas ok on a récupéré un talkie walkie et salut caneton bienvenue sur live bienvenue sur ce petit live de midi à la fraîche j'essaye de voir s'il y a moyen de faire une quelconque diversion à l'extérieur alors on va se planquer genre derrière cette arme même si je suis pas sûr que ce soit très important on va regarder ce talkie walkie ce walkie-talkie n'est ce pas il a pas l'air récent vu l'état de ce micro il doit fortement déformer la voix que voilà une nouvelle intéressante mais visiblement je peux pas l'utiliser comme ça il doit fortement déformer la voix alors faut peut-être que je rentre que je retourne me cacher on va quand même faire le tour non visiblement je peux pas aller plus loin par là sa balader toute nue c'est une diversion bah étant donné qu'on cherche une diversion pour qu'il ne nous voit pas je suis pas convaincu que ce soit la diversion attendue par contre je peux peut-être rentrer me planquer derrière le pilier faire oh mon dieu quelqu'un vole l'hélicoptère ils sortent tous et du coup hop il me voit pas ouais voilà c'est ça zikino du coup on est repéré je suis même pas sûr que ce soit le genre de soldat à se faire divertir par ça quoi ils m'ont l'air d'être plutôt vénère les mecs ici le docteur Olga Ifimova répondez alors une émeute à l'étage l'américaine est là où rejoins moi ouais désolé canton les notifications twitch c'est totalement random là tu vois ça a popé à 22 ça n'a aucun sens colonel le personnel doit faire face à une soudaine rébellion des malades à l'étage on aurait besoin de toi et de tes hommes immédiatement tes infirmiers ne peuvent donc pas s'en occuper c'est parce qu'ils sont débordés que je t'appelle vous devriez vous détacher nous risquons rapidement de ne plus avoir la situation sous contrôle j'espère que tu ne nous dérange pas pour rien Olga Ifimova j'avoue les mercenaires armés pour maîtriser les meutes de malades psychiatriques ça peut que bien se passer quoi bon au moins ça a marché les deux autres solutions me paraissaient pas très pertinentes dans le contexte qu'est-ce qui s'est passé ici ? mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? ah bah voilà exactement qu'est-ce qui s'est passé ici tout à fait ils ont dû neutraliser le... ah il y a une ciné mademoiselle Walker, venez vite ! attends le mec il nous repère direct quoi Docteur Zamiatine ? mais qu'est-ce qui s'est passé ? il a toujours sa loupe sur ses lunettes trop classe c'est Olga elle a fait rentrer ses amis miliciens dans la clinique juste après que Steiner ait installé la prothèse de Kirk les soldats ont voulu les empêcher de repartir Steiner n'a rien voulu entendre il s'est rebellé alors ils l'ont passé à tabac mon ami a eu une attaque mademoiselle Walker je suis là, monsieur Steiner vous devez sauver le jeune Kirk cette femme Olga c'est un monstre vous savez votre ennemi avec ses colonels protégez les Yukol de ces criminels accompagnez-les jusqu'à leur destination vous pouvez compter sur moi, monsieur Steiner Steiner ça va aller ? avec du repos des soins appropriés et un peu de chance oui mais je vous en prie maintenant allez vite vous occuper de Kirk mademoiselle Walker ah oui on devait le sauver lui aussi normalement votre médaillon le coeur vous savez il est en très bon état il contient tout un tas de données constitutives d'un automate XZ2000 l'essentiel pour ainsi dire vous comprenez sur ce modèle particulier le coeur et l'intelligence se mélangent alors il suffirait de pas grand chose pour que vous retrouviez un jour votre ami Oscar on traîne caneton je... oui monsieur Steiner bien sûr j'y penserais ça veut dire que si on trouve un automate quelque part dans la zone morte on pourra toujours peut-être lui mettre le coeur et récupérer Oscar c'est fort pratique il y a des autres dialogues du coup je ne peux pas les faire vous allez sauver Kirk ok un Oscar radioactif exactement quelqu'un de Kalitei alors il faut qu'on aille normalement elle était en train d'essayer de l'hypnotiser ici on y va comme ça la fraîche ? ok on y va comme ça la fraîche très bien ok je peux les tenir et ça arrête le truc alors est-ce que j'ai quelque chose de pertinent ? j'ai toujours mon couteau j'ai la chaîne rien à faire ah non avec la chaîne on est d'accord sûrement pas essayons autre chose breuvage ça ne marche pas il va certainement falloir que je trouve un élastique ou un truc du style et là du coup Kirk je si tu m'entends et bien écoute ma voix ta tribu a besoin de toi la migration est perdue sans toi et ça ne sert à rien le circlip qu'il y avait dans la cabane je ne l'ai pas récupéré j'avoue ah mais là on a un petit rombone qui vient fort à propos ah zut c'est l'autre touche pour un l'inventaire voilà alors on a eu une petite quand je chargeais tout à l'heure on a eu une petite infobule là qui nous disait sur les puzzles fiez-vous à la musique son rythme et son niveau sonore peuvent vous aider à résoudre une énigme alors on va essayer de lui reparler quand même même si j'ai l'impression qu'il n'est pas très frais il a perdu conscience il faut que je le réveille ouais encore un neuroleptique Dolga qui sait quelle quantité elle lui a déjà injecté ok on peut vider le truc non une injection avec une seringue vide pourrait le tuer c'est sûr la petite bulle qui va bien dans le sang c'est jamais une bonne idée alors il y avait un étagère une étagère avec plein de trucs ici tu peux pas le voir visiblement peut-être en passant par là là il y a un truc là qu'est-ce que c'est que ça ? une statuette une note du professeur Mangoling très bien qu'est-ce que ça raconte ? alors la statuette on va regarder la statuette cette horreur pèse une tonne voilà une arme parfaite pour fracasser la la tronche d'une méchante Olga et dans les documents ta 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 hop cette harpie Dolga a bien pris soin de déchirer le code évidemment ah oui conformément à vos instructions je vais vous envoyer notre jeune patient si d'inventure vous deviez lui faire quitter son dispositif thérapeutique mécanique le code E ok une harpie une harpie c'est tout à fait ça alors ici est-ce qu'il y a des médicaments qui seraient pertinents ? vu l'angle de vue ça m'étonnerait alors il y en avait d'autres en face ouais en face ça c'est l'armure ici bah 059 ça me paraîtrait quand même bizarre quoi mais après on essaiera hein pour l'instant il faut déjà qu'on la réveille très bien du coup je vois pas ah putain ça s'est remis en route ça ? non ça s'est pas remis en route non ça s'est remis en route mais il est endormi c'est un petit bug graphique ici il y a peut-être d'autres trucs si on peut toujours y accéder j'ai pas l'impression il y a un petit bug là quand on s'en va ça sera active mais je pense que c'est pas réellement actif en vrai ou est-ce qu'on va trouver des médocs ? enfin qu'on ressorte ? on peut essayer de retourner voir machin là enfin va falloir traîner non plus s'entend parce que mais il va crever quoi est-ce que je peux lui foutre un coup de statue sur la tronche ? donne-lui le coeur en implant ça se tente j'ai l'impression que le seul truc qui reste interagir c'est ça hein ok je peux donc bien ouvrir qu'est-ce que je peux foutre dedans ? j'ai rien à mettre ah si il y a le breuvage ! le breuvage je peux mettre le breuvage ? bah ouais voilà la bonne idée hop bim ! mange ! le breuvage en intraveineuse quoi kate walker ? mais qu'est-ce que tu fais ici ? la potion magique la fameuse nous devons rejoindre la trébu sans tarder ils nous attendent pour traverser le lac je n'arriverai pas à ouvrir ses attaches à mains nues il y a un compartiment sur le coté de ce lit le personnel l'a manipulé à chaque fois qu'ils m'ont libéré c'est mieux hein ? tu n'aurais pas vu le code que le personnel utilise par exemple ? ça aurait été trop facile hein ? cela m'aurait été difficile de là où je suis kate walker parce qu'il y a un peu le concept je pense essaye peut-être de trouver quelque chose dans la pièce kate walker un indice ou autre en tout cas il est toujours bien stoïque hein il n'y a pas de soucis alors là il y a des chiffres il y a l'adresse 856-556-54 ça va être le numéro de téléphone mais c'est le docteur Diamantine donc ça ne nous aide pas j'ai perdu mon curseur ça y est, il est revenu TPLM TPLM, pourquoi TPLM ? TPLM ? c'est pas du tout ce que je voulais faire je voulais observer est-ce que je peux le tourner ? non, il n'y a rien derrière pourquoi TPLM ? je peux essayer hein est-ce qu'il y avait des lettres sur le pavé en plus d'un pavé ? il y a des chiffres ? non, il n'y a que des chiffres tu n'aurais pas vu le code que le personnel utilise par hasard ? non mais on ne va pas l'avoir à chaque fois surtout qu'il y a une petite latence quand même c'est là de voir un petit fil de là où je suis kate walker alors j'avais un peu dans l'idée genre utiliser peut-être la statuette ok voilà ! simple et efficace je pensais qu'on allait s'en servir sur all game et non bim c'est un problème mon code PIN ne fonctionne pas non plus exactement attrapez-les ils ont vraiment des têtes de tueur tous quoi là franchement il n'y a pas à chier allez il faut démarrer là ouais la poursuite épique là je suis d'accord en ce qui veut ne déconne pas c'est pas si bête pas si bête mhmhm c'est pas l'eau ah je sais pas si c'est mieux Oups je crois qu'à côté le renversage de carriole ça va être un moindre mal allez ! il va falloir affronter le monstre de nuit maintenant bah oui euh ton papa, ton grand-père je suis désolé mais grand-père vous l'avez trouvé ? il n'est pas avec vous ? ton grand-père a fait l'Elas une nouvelle attaque mais le docteur Zamiatine a réussi à stabiliser son état et il s'en occupe il a de bonnes chances de s'en sortir cette fois encore Kate Walker il faut y aller je dois y aller Sarah merci de tout ce que ton grand-père et toi avais fait prendre c'est moi qui vous remercie tenez prenez cette écharpe vous vous souvenez de nous elle est magnifique merci Sarah adieu Kate Walker tu as sous-estimé cette femme docteur Olga Elfimova sans doute mais la partie n'est pas finie colonel en effet et puis on va changer les règles du jeu ça va aller c'est moi est-ce qu'il la tue ou est-ce qu'il la tue pas ? Il n'est pas soeur dans lui hein. Euh, qu'y a-t-il ? Ah oui, on est de nuit sur le lac. C'est lui ! C'est le monstre du lac, non de Dieu ! Pas du tout, capitaine. Regardez dehors. Tu t'es bouffée à un iceberg. Mais ça sert pas à ça, ton truc à l'avant, là ? Manquer plus que ça. On ne peut pas contourner ? Ça nous écarterait de l'itinéraire de Naodotsk. Ça nous ferait perdre beaucoup de temps. Il vaut mieux tenter d'utiliser les broyeurs du cristal pour traverser la glace. Descendez donc à la salle des machines et mettez-les en marche. Allez-y doucement sur la bouteille pendant que je suis à la salle des machines. Je compte sur vous. De quoi je me mêle ? Allez m'allumer ces foutus broyeurs au lieu de me servir votre pré-chipréchat de première communante. Le pré-chipréchat de première communante. Et une fois dans la salle des machines, que dois-je faire ? Mettre en marche les broyeurs, les descendre sur la glace et régler leur puissance. Si vous avez besoin d'aide, je pourrais vous guider d'ici. Il y a un truc bizarre sur la glace. Les broyeurs ? De quoi s'agit-il ? Bah, comme leur nom l'indique, ils broient la glace. Permettez d'assurer la navette pour le parc d'attraction de Baranour, même quand le lac était complètement gelé. Au bon vieux temps. J'y vais alors. Et au pas de course, je vous prie. Parce que, immobilisés comme nous le sommes, on est comme un verre sur son hameçon pour le monstre qui rôde en dessous de nous. Un peu nerveux, moi je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Je le trouve un peu nerveux. Ah, il y a un truc là. Qu'est-ce que c'est ? Des allumettes artisanales. Parfait. Putain, ils sont forts ces youkols. La brique des bougies, des allumettes. Ouais, fallait le dire de se détendre sans parler de l'alcool, je suis assez d'accord. Mais bon, putain. On n'a jamais dit que Kate était du genre subtil. Alors, ils sont où ces broyeurs ? Je crois qu'on est du mauvais côté. Très bien. Je crois qu'on pouvait passer sur le côté. Ouais. Le petit jet de vapeur dans la tronche. Non, c'est bon. Ok, ça me paraît prometteur. Alors. Ok, on a un petit axe ici. Putain, la vache. Il faut enlever le petit truc. Alors. Ça, ça met en route. Ah, la manette est remontée. Oula. On est dans le vert. C'est bon ou c'est pas bon ? Non, là, ça descend parce qu'on n'a pas assez de puissance. Il faut un peu plus de puissance. Oula. Ouais. C'est monté un peu trop fort. Mais ça suffit un peu, là. C'est leur mécanisme. Ils n'arrêtent pas de caler. Vous devez être plus rapide avec les vitesses. Une fois en troisième. Dépêchez-vous de passer la seconde. Ah ouais, c'est des vitesses. Ah, j'avais pas du tout percuté quoi. Attends, mais pourquoi... Ah, je ne m'attendais pas à une QTE genre rapide. Non, j'avoue, là. Ouais, du coup. Allez, passe. Ah mais c'est hyper chaud. Il faut que je démarre en troisième. En fait, avec le gameplay de la souris, c'est tendu du cul quoi. Ah, putain, la seconde. Ah, c'est... Ça va être tendu. Alors, attendez. Hop. On attrape bien la souris. On pousse le clavier. On démarre. Alors, il faut peut-être que je démarre en première. Ça paraît très logique. Je mets ça. Ensuite, je passe en seconde. Puis en troisième. Mais non. Mais pourquoi commencer par la troisième ? On démarre à zéro. Putain, je n'arrive pas à choper le truc. Le curseur qui disparaît aussi, quoi. Qu'est-ce que tu veux foutre avec ça ? Troisième. On va prendre en seconde. Ouais, bon, ok. Il y a un truc qui doit m'échapper, là. Vous devez être plus rapide avec les vitesses. Une fois en troisième. Dépêchez-vous de passer la seconde. Là, si je ne suis pas enclenché. Ah, mais il retourne au point mort. C'est mort, quoi. Je ne sais pas si la manette s'amènera beaucoup, pour le coup. On essaie de démarrer en troisième. Au moins, la manette ne disparaîtra pas. Ce n'est pas faux. Allez, mais descends. Mais pourquoi il ne veut pas descendre, quoi ? C'est où ça, aussi ? Vas-y, retourne au début, si tu as envie. On enclenche, on passe la troisième. On passe la seconde. Ah, j'ai passé la seconde. Il doit y avoir un coup de traduction. Deuxième, troisième, forcément. On passe la première. Hop, là, on passe la seconde. On passe la troisième. Ça, c'est peut-être pour débrayer. Faut peut-être débrayer. Une fois que c'est mis, ça. Je peux le remonter, ouais. Je peux le remonter. Alors, ça paraît bizarre, un problème de traduction, étant donné que le jeu est français. Mais j'ai pas trop d'autres idées, là. Lui, il me dit vraiment rien d'autre, quoi. Vous devez être plus rapide avec les vitesses. Une fois en troisième, dépêchez-vous de passer la seconde. Et ok, et après, la première, je la passe quand, mec ? Là, si je suis en troisième, ça monte tout seul, je sais pas, même si j'enclenche pas. Ouais, ça monte en puissance jusqu'ici. 1,2,3,2, tu penses ? Ouais, possible. Donc là, on est à 1, 2, Ohlala, quel enfer ! 2 Allez Ah putain Ah c'est horrible Il n'y avait pas les touches je crois pas dans les options Parce que Ouais non il y a juste Bon la petite séquence qui va stresser là On passe la première On enclenche On perd un peu en puissance On passe la seconde Après on passe la putain de troisième Oh la la C'est ouf Bah point mort J'ai pas l'impression parce que ça tourne en zéro Et la puissance monte aussi Jusqu'à ce que ça soit trop dur Et que ça cale Donc dès qu'on s'engage dans la glace On voit Ça monte et ça pète Le truc c'est que si on met La première Ça se stabilise Mais c'est pas assez fort Si on met la seconde Ça monte jusqu'à ce que ça pète Ok Très bien Là on a activé ça En fait je pense qu'il faut réussir à tous les activer Oh Bien joué Tu prends même pas un petit coup pour fêter ça Allez on va me broyer la troupe Dans combien de temps arriverons-nous à Naodot C'est l'affaire de quelques heures J'ai rien fait de différence Ikino J'ai réussi à bouger plus vite Les touches Ah la manette du coup Blanqué Pensons Allez vite voir de quoi il retourne et revenu au rapport En avant Changer itinéraire Grave erreur Tu devrais faire ce que le capitaine t'a demandé Kate Walker Nous perdons du temps Oh mais il est relou Et là y'a quoi ? Et là y'a quoi ? Et là y'a quoi ? Une torche de détresse Là qui est utile Ils se rendent pas compte de tout ce qu'on fait pour eux ces gens C'est incroyable Choc venait d'Ariel du bateau cette fois Tu peux me monter l'escalier ? D'accord C'était un escalier à clink Ok Ok On peut aller voir ce qu'il se passe là-dedans peut-être Non ? Tout du coté des roues à aubes Ça c'est l'avant on est d'accord Peut-être pas Oui donc ça c'est l'arrière Bien sûr Bien sûr c'est l'arrière Autant pour le monstre qui n'existe pas C'est pas le moment de tomber dans les pommes Kate C'est pas le moment de tomber dans les pommes Kate Alors ! T'es revenu finir le travail hein salopard ! Il est vénère quand il est pas bourré hein ! Merci Capitaine Plus tard Kate Cette saloperie est attirée par les projecteurs Faut se manier le cul de les éteindre Vous pouvez me dire comment éteindre les projecteurs ? Contentez-vous d'exploser les lampes dont odieux Et vous ? Je vais essayer de redémarrer les moteurs et nous éloigner d'ici Bon courage Moussaillon ! Une mitrailleuse à pompe ouais Exactement Elles sont où les kalachnikovs des miliciens là ? Ah la petite baramine qu'on avait vu au début J'irais qu'elle allait nous servir Alors ! Les projecteurs ils sont où ? Toi ! Impossible d'atteindre ce projecteur Tant que le monstre sera focalisé dessus ! Ça faut que je les pète ! Merde le fusil il est vide ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est tous avec Kate ! Ah ! C'est coincé ! Mais quel enfer ! Non ça ça devait être pour dire Ah ! Tu peux pas... Il faut pousser la caisse Tu peux pas le descendre Il faut monter sur la caisse Voilà ! Allez ! On sait que t'aimes taper sur des choses ! Tu redescends même ! Tu veux pas mettre des coups de baramine au monstre non ? On va te faire celui qui est là Si on peut Ok ça c'est fait ! Suivant ! Euh c'est où ? C'est là ! Ah ! Bon ! Ok ! Merci ! Il y en a un à l'avant aussi je crois On va faire celui qui est là Limite plutôt que taper sur le monstre Il aurait dû tirer sur les projecteurs avec ses quelques balles le mec Et après on lui enverra une fusée dans la tronche le temps de casser le projecteur Sinon on pourra lui filer quelques yukolles à bouffer hein Ça va m'adorer Allez ! Ici on monte ! Hop ! On va faire un petit coup de lui Comme ça ce sera fait ! Ok ! Il reste plus que l'arrière ! Franchement euh... Il est balaise ce lac hein ! C'est carrément la merde déchaînée quoi ! Poussez-vous ! Laissez passer la sainte justice de la baramine ! Pied de biche ! Alors ici Alors ici on peut peut-être utiliser du coup Notre écharpe ! Non ! Non ! Notre torche de détresse ! Alors soit pour le distraire soit pour exploser le projecteur je sais pas Ah parce que du coup le tentacule il a des yeux ! Très bien ! Ça me parait jitte ! C'est toujours excellent ça avec les Kraken et les tentacules ils ont toujours des yeux ! Il a abandonné un peu trop facilement Capitaine ! Ça ne me dit rien qui vaille ! Ouais ! Je crois que... Le coup classique ! Allez on se fait un petit peu en arrière là ! Cette saloperie nous entraîne par le fond ! Je croyais que détruire les projecteurs suffirait à l'éloigner ! Moi aussi figurez-vous ! Maintenant il faut essayer autre chose pour s'en sortir ! Qu'est-ce que vous proposez ? Allez coupez les moteurs ! C'est eux qui doivent continuer de la tirer ! Moi je vais préparer la suite ! Quelle suite ? Vous occupez pas de ça et grouillez-vous ! Vite ! Ok alors les moteurs on les arrête où dans la cabine ? On va commencer par ça, c'est ce qui parait le plus logique ! Sinon il faudra aller les couper dans la salle des machines ! Alors, qu'est-ce que tu fais là toi ? Ok donc visiblement c'était pas ça ! On n'a pas la clé de contact ! Allez allez ! Allez Kate ! On respire ! On lève les genoux ! Est-ce qu'on va couper ces foutus moteurs ? C'est des gens à qui parler... Ici c'est juste un atelier... Où est-ce qu'on coupe les moteurs ? Ça c'était pour le broyeur donc c'est certainement pas ça... Ah là y'a un truc ! Demi-tour ! Cours ! Cours ! Tu veux pas monter ? Je monte ! Je monte ! Euh d'accord... C'est quoi le trip ? Même aller les stresser la pauvre ! Voilà pour les moteurs ! Espérons que le monstre nous laissera tranquille maintenant ! Est-ce que le capitaine il se sacrifie pour nous ? Ça c'est la question ! Allez en petite foulée ! Voilà visiblement il est toujours dans le coin ! Bon sang ! Ça n'a pas marché ! Je dois prévenir le capitaine ! Euh... ouais mais il est où ? VIDE ! On est en train de préparer les canaux de sauvetage un truc du genre... Il va nous abandonner ! On va remonter au cas où il soit par là ! Où est passé le gramophone du capitaine ? Ah ! Il va prendre une chaloupe et il va se sacrifier en... En allant faire de la musique plus loin... En allant faire de la musique plus loin... Ou peut-être qu'il va juste envoyer la chaloupe hein ! Ça serait peut-être plus intelligent ! Où est le capitaine ? Machine ! Esprit du lac venu punir Zoukoll ! Ok ! Ça nous aide ! Alors il y a des chaloupes des deux côtés normalement... Donc c'est pas celle-là... Capitaine ! Où êtes-vous ? Bon sang ! Ça n'a pas marché ! Je dois prévenir le capitaine ! Non ça c'était la même du coup... Ok ! Lâche ! Ça me parait pas trop le thème ! Une diversion pour le monstre ! Quelle diversion ? De quoi parlez-vous ? On va transformer ce canot en Bastring flottant et puis le laisser dériver au large ! Ça va détourner l'attention d'une pestio loin du cristal ! Je m'occupe de réparer le gramophone ! Vous allez me chercher de la lumière ! Vite ! Lâche ! On va pas lui dire lâche quand même ! De la lumière on a quoi ? On a des allumettes ? Non ! Où est-ce qu'on va trouver de la lumière ? Non ! Il me faut une lampe qui puisse fonctionner en autonomie ! Euh... Privé d'alimentation elle ne servira à rien ! Une lampe qui puisse fonctionner en autonomie ! Vous avez pas une idée vous ? Non ? C'est pas de tour pot de sauver les gens hein ! Oula ! Ici ! Pas de lampe ! Non ! Echarpe et allumettes tu penses ? Ouais mais toujours pareil je peux pas vraiment combiner les objets ! Ma vieille écharpe ! Difficile de s'en séparer après toutes ses aventures ! Oh mais c'est bidon ce texte ! C'est pas du tout sa vieille écharpe ! Ah ou c'est l'ancienne ! C'est son ancienne écharpe ! D'accord ok ! Ça c'est la nouvelle quai porte ! Ça c'est son ancienne écharpe ! Très bien ! Mais je peux toujours pas combiner d'objets donc euh... Faut que je trouve un... peut-être un bâton ou un truc... Pas le temps de bouquiner ! Quelque chose cloche ! Très à propos ! Quelque chose cloche ! Ah ouai ! On va faire genre euh... On va faire un cocktail molotov peut-être avec notre vieille écharpe ! Mais je peux toujours pas combiner de trucs par contre ! De la vodka 90 degrés ! J'imagine que c'est inflammable ! D'accord ! Alors on a une écharpe, on a de la vodka, on a des allumettes, on peut foutre le feu à la map ! Est-ce que ça va nous suffire ? Ça c'est la question ! Remuez-vous bon sang ! Est-ce que je peux maintenant interagir avec ça ? Non ! Alors je peux peut-être aller fabriquer ça sur l'établi en bas dans le... pour le coup... Le petit workshop qu'il y avait euh... dans la cale là... On va faire ça on va aller de l'autre côté... Ce serait trop facile sinon... Allez 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 ! Euh... Voilà ! Ah bah ! Vide ! Evidemment ! On va pouvoir même faire mieux ! Une plume d'autruche pour faire flambeau exactement ! Non mais avant Davis il faut que tu remplisses ! On a de la vodka ! L'arrivée du carburant... Mais qu'est-ce que je pourrais utiliser ? Ah la lampe à la vodka ! Moi je pense que c'est vraiment une excellente idée ! Le mec il va peut-être être un petit peu chafouin qu'on ait sacrifice à vodka mais bon... Et maintenant une allumette ! Une écharpe ? Impossible ! Non ! Donc vraiment juste une allumette ! Ah on a la musique ! Tout va bien ! Rien que l'odeur va l'attirer je pense ! Allez faut courir avant que ça s'éteigne ! Nan ! Oh c'est l'escalier ! C'est vrai que la plume d'autruche... On aurait peut-être pu... Ça aurait pu le faire hein... La lampe artisanale du ukol ou un truc du style... Voilà ! Tout est prêt ! Enfin ! Capitaine ! Capitaine ! Capitaine ! Qu'est-ce que vous faites ? Laissez le canot dériver et remonter à bord ! Arrêtez capitaine ! Vous n'avez pas besoin de faire ça ! Oh si ! Le courant nous est contraire ! Le canot ne s'éloignera pas de lui-même ! Et puis nom de dieu ! Ça fait 20 ans que j'attends ce moment ! On va en Kate ! Je sais que vous emmènerai vos navaux à bon port ! Capitaine ! Tu attends salubris ! 20 ans ! 20 ans ! Alors viens maintenant ! C'est parti ! Oups ! C'est parti ! Kate Walker ! Là ! Euh... ... What's the hell ! Ça sort de ça ! Ah bordel ! On l'a pas vu venir celui-là ! Il succède à verrouiller le cauchemar du scénariste quoi ! Oui, je crois. On est arrivés à Naodotsk ? Euh, Miss Kitwalk devrait aller par les Kork. Lui, à l'avant du bateau ! Vu que ça a l'air d'être un parc d'attractions, on va plutôt être à Banour. Le cauchemar du scénariste, en explorant, effectuer des actions facultatives qui influeront sur votre progression à 5 reprises. Qu'est-ce qu'il se passe ? Genre les trucs que le scénariste a pas prévu quoi. Bon déjà, on est en vie. C'est déjà pas mal. Paranour ? Mais... À cause de l'attaque du monstre, nous avons dérivé. Puis nous nous sommes échoués ici. Ça, signe des esprits. Eux veulent que Caravan Yukol suive le chemin sacré de toujours. Transhumance doit continuer. Esprit, montrer la bonne route. Avant même de penser à reprendre la route, il faut trouver le moyen de déterminer le niveau de radiation aux alentours. Si nous nous exposons inconsidérément, personne ne verra la fin du voyage, je le crains. Ce n'est pas le seul problème, Kate Walker. Nous nous sommes échoués face à la plage. Les autruches sont coincés dans la cale. Il faudrait avancer le cristal pour pouvoir ouvrir les portes. On s'en occupera dès que j'aurai trouvé le moyen de mesurer la radioactivité de cet endroit. D'ici là, surtout, que personne ne quitte le cristal. C'est quoi ces actions et ça a influé comment ? Je ne sais pas. Vu que ça s'appelle le cauchemar du scénariste, j'imagine que ça doit être des trucs justement pas nécessaires qu'on a fait et qu'on aurait pu faire sans. C'est bon du coup. Il y avait un truc sur le panneau là. J'ai mal vu. Ah si, il y a un truc là. Ah mais il faut être en bas pour le voir. Ça se trouve, c'est ça. Les actions facultatives, laisser crever les PNJ. Ah, il avait l'air cool le parc d'attractions cela dit. Du coup, on vient d'augmenter nos chances de trouver un nouvel Oscar. Esprits ont pardonné tribu et sauvé du monstre. Eh, le capitaine il sacrifiait pour vous alors. Il s'agirait de le remercier et pas de hain. Les esprits ils ont bon dos. Tu dois trouver le moyen de voir les radiations, Kate Walker. Oui alors, bidouiller un compteur Geiger comme ça. Avec zéro équipement. C'est gentil mais... Mauvais esprit partout à Baranour. Bon, on va aller voir s'il n'avait pas un truc dans sa cabine déjà. On va commencer par ça. S'il obtient un ordinateur. Tuно à l'arrêt, M. Kate Walker. On va aller voir s'il n'y avait pas de contrôle il n'y avait pas de contrôle. Bye Dragon ! Tu aussi. Oui, il y avait le gros cadran derrière qui m'avait l'air d'être plutôt adéquat. Ouais, il y avait le gros cadran derrière qui m'avait l'air d'être plutôt adéquat. Ok, on prend la clé comme ça personne ne s'enfuira avec le bateau déjà, ça me parait le bon plan. Allons fouiller la cale. On va pas tomber sur un nouveau truc qui va nous sauver la vie entre les bancs. Genre au tout hasard. Ah, il y a une petite musique qui démarre, c'est qu'on doit être pas mal. On va aller voir si il n'y a pas quelque chose sur l'atelier. Non, parle de lui. Autruches doivent s'impatienter, Dom Cal. Oh mais ils sont tous impatients. Et t'a plus trop. Bah, c'est triste. Est-ce qu'on peut aller là ? Salut Xebus, merci pour le raid. Bonjour à toutes et à tous. Tiens bah Zikino, vu que t'es là, tu vas pouvoir me dire si c'était un peu plus visuel le truc. For the Xeblord, salut Waref, salut Thomas, salut Sylvain. Xebus bien sûr. J'arrive pas à cliquer sur le truc là. Pourtant il y a quelque chose à voir. Je ? Bon, ça ne doit certainement pas être par là du coup. Merci pour le follow Nasdred. Bienvenue du coup sur la chaîne. C'est pixelisé. Bah ça va et par rapport au 1 et au 2, on a quand même un peu évolué là. J'ai mis 5 secondes comme temps là du coup. Avant c'était 3 secondes, c'était un peu court. Et je voulais pas que ça reste trop longtemps parce que le problème c'est que l'animation disparaît de toute façon. Capitaine sacrifié pour Miss Catwalk est tribu. Alors, à l'arrière, est-ce qu'il y a quelque chose ? Il fallait peut-être que je regarde le compteur en fait et puis ça va peut-être me débloquer des interactions. On va aller voir le compteur. Alors, est-ce que vous avez réussi à sauver le groupe finalement Xebb ? Est-ce qu'il est malencontreusement décédé face aux peaux vertes ? Calme-toi, calme-toi Kate. Voilà, on va peut-être regarder ça d'abord. Le niveau de radiation environnant est indiqué ici, mais il faudrait que je puisse être sûre que toute la zone est saine. Radio-lunettes ? Des radios-lunettes. Vide. T'as même pu faire un combat contre les bébés orques et faire pencher la crise, bah bien joué ! Du coup, t'as rattrapé ton groupe comme t'as pu. C'est bien joué. Comme quoi, ne pas lâcher même quand c'est la merde, ça fonctionne, Squashy a raison. Bah écoute, moi ça va, bon il y a moins de violence, mais on a quand même perdu quelqu'un là, le capitaine du bateau qui s'est sacrifié pour nous. Ah bah tiens, ici on peut peut-être mettre la clé là. On a trouvé une clé. Il s'est sacrifié, il s'est barré sur une petite barque avec sa lanterne et son phonographe pour attirer un calamar géant qui attaquait notre bateau. Ouais, on a débloqué un succès, le cauchemar du scénariste qui fait qu'il fallait qu'on fasse 5 choix facultatifs que les scénaristes n'ont pas prévus. Les lunettes qui permettent de voir la radiation, franchement ça, si c'est pas la classe. Alors c'est plutôt des nains, Xebus, c'est des Yukol, c'est le peuple Yukol. On essaye de les aider dans leur transhumance avec leurs autruches sacrées. Globalement. Alors maintenant que j'ai ça. Alors ces lunettes te permettent de voir les radiations. Maintenant que j'ai ça, je peux essayer de descendre, ok je peux essayer de descendre. Descendons de ce bateau maudit ! Ah mais il y en a qui n'ont pas fait comme j'avais dit et qui sont déjà barrés. Ok c'est quoi ça ? Des prises électriques ? Des prises électriques sur le côté du bateau, comme c'est pratique. Du coup on va arrêter l'épisode de VOD là, puisqu'il est largement assez long et puis on va continuer après. Si vous voulez renvoyer à la VOD dans le chat, je bois un petit coup. Et on se dit à très vite pour la suite ! Ciao ciao !